L'exposé va être focalisé sur les tous débuts de l'apprentissage de la lecture, sans perdre de vue le modèle simple, celui de Hoover et Goff. La finalité de la lecture, c'est la compréhension. La compréhension, c'est un mécanisme de haut niveau, la compréhension en lecture, qui dépend d'un autre mécanisme de haut niveau, la compréhension orale, et qui dépend surtout d'automatisme dans les mécanismes de bas niveau en lecture, qui sont les mécanismes d'identification des mots écrits. Et la tâche de l'école est d'amener progressivement à l'enfant, à l'automatisation dans ses mécanismes d'identification des mots écrits, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il dit. Et celui qui a un bon niveau de compréhension orale, chez celui qui a un bon niveau de compréhension orale, la compréhension en lecture dépend essentiellement des automatismes dans l'identification des mots écrits. Alors, un exemple qui est d'étude de la fin des années 1970, José Moreil s'avait présenté ses résultats dans un colloque en 1994, qui avait été fait à la demande du ministère de l'Éducation nationale. On sait que le temps d'identification des mots écrits dépend du niveau de lecture. Ici, on a des moins bons lecteurs et des bons lecteurs. On a le temps moyen d'identification des mots écrits en millisecondes. On voit que la différence entre la lecture en contexte, qui est en noir, et la lecture de mots en isolat, qui est en blanc, est très importante chez les moins bons lecteurs. Elle est minime et non significative chez les bons lecteurs. Le plus surprenant est que la différence entre les bons et les moins bons lecteurs pour la lecture de mots en contexte est faible, 100 millisecondes. Mais 100 millisecondes, ça peut entraîner une catastrophe dans la compréhension. Quelques millisecondes en plus pour les faibles lecteurs pour lire des mots en contexte, ça fait une demi-minute de retard en fin d'un énoncé de 20 lignes, un énoncé de mathématiques, et l'enfant aura pu oublier ce qui était écrit au début du texte et, en conséquence, ne pas avoir compris ce qu'il a dû. Donc, tout ce qu'on va faire dans la première partie de l'exposé, c'est de montrer comment se mettre, qu'il y a des automatismes, et dans la deuxième partie, dans des résultats montrant que les mots sont automatiquement traités par le lecteur adulte, comme par l'enfant qui est lecteur, les facteurs dans un deuxième point, les facteurs facilitant la mise en place des automatismes dans l'identification des mots écrits, et on reviendra enfin aux relations entre identification des mots écrits, compréhension écrite, compréhension orale et vocabulaire chez l'enfant en fonction du niveau scolaire. Résultats montrant que les mots sont automatiquement traités par le lecteur adulte, comme par l'enfant lecteur. Première donnée, des données récentes de neuro-imagerie. Donc là, je montre des résultats obtenus avec l'enregistrement du signal magnétique dans le cerveau. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet de voir à peu près où se passent les activations et quand elles se passent, à la milliseconde près. L'expérience que je présente est une expérience faite par des collègues finnois. Les enfants avaient à voir soit des mots, comme Tano, soit des suites de figures géométriques qui ressemblent aux lettres, soit des animaux. La tâche de l'enfant était détournée d'une tâche de lecture. Il devait juste appuyer sur un bouton quand il voyait un animal. Chez les lecteurs du grade 1, qui ont appris à lire en fin de grade 1, pour les figures géométriques, les activations sont occipitales et bilatérales. Hémisphère gauche, hémisphère droit. Pour les mots, ça devient uniquement centré à gauche, dans la zone occipitale. Mais il y a une deuxième activation pour les mots, qui est une activation temporale. À ce moment-là, elle est massivement à gauche chez la plupart des sujets, mais elle est aussi à droite chez certains sujets. L'intérêt de la magnéto-encéphalographie, c'est qu'elle permet de savoir quand se passent ces activations. Quand nous avons les résultats des enfants, en gris foncé, et les résultats des adultes, en gris clair. On voit que les activations bilatérales pour les figures géométriques sont dans la même fenêtre temporale pour les enfants et pour les adultes. Quand ils voient des figures géométriques, ils réagissent à peu près de la même façon, et très rapidement, d'autour de 100 000 discoupes. Ça devient différent quand ils voient des mots, qui sont composés de traits visuels à peu près identiques. Pour les mots, à ce moment-là, il n'y a pas de regroupement entre les résultats des enfants et des adultes, mais tous les deux sont très rapides. On voit 300 millisecondes pour l'enfant le plus lent. Là où ça se complique, c'est pour les 3e activations, les activations temporales gauche, où on voit que les résultats des adultes et des enfants se confondent un peu, mais tout en étant quand même très rapide. L'enfant le plus lent réagit à 700 millisecondes. Dans le cerveau, la réponse cérébrale est différente pour les mots et pour ce qui n'est pas des mots, mais ces réponses deviennent surtout localisées à gauche quand il s'agit de mots, et ces réponses sont dans des délais très rapides. La perception d'un mot sollicite une aire occipitale gauche. La même aire est activée, mais bilatéralement, pour des figures géométriques. Pour les mots, l'activation de cette aire est plus tardive que chez les enfants que chez les adultes, tout en étant très rapide, ce qui suggère qu'ils ont automatisé les traitements visuels dédiés à la lecture. Tout en moins pour des mots de quatre lettres et pour des petits filles noirs qui l'ont très régulière. Si cette aire est détériorée, par suite à une lésion ou à un accident, la lecture devient impossible. Avec l'amélioration du niveau de lecture, cette aire, comme l'a expliqué Stanislas de Haine ce matin, devient de plus en plus activée par l'écrit et de moins en moins activée par d'autres stimuli. C'est une figure que Stanislas a montrée ce matin. L'aire de la forme visuelle des mots, la fameuse boîte aux lettres de notre cerveau, va apprendre à lire, va recycler cette aire du cortex visuel de l'hémisphère gauche qui va se connecter, ce qui a été déjà dit, à une zone en charge de la représentation des phonèmes et qui va se connecter à d'autres aires temporales de l'hémisphère gauche activée par le langage parlé. Ça, c'est pour des résultats en comportementaux qui sont assez récents. On a des résultats en neuro-imagerie qui sont assez récents, mais on a des résultats en comportementaux depuis une période beaucoup plus ancienne, avec l'effet Stroup dont a parlé Pascal Lemaire ce matin. L'effet Stroup, les résultats sont de Guttentag et Haidt en 1978. L'effet Stroup ici, c'est l'interférence irrépressible de l'écrit sur la dénomination d'image. Les sujets voient soit une image d'un animal ou d'un meuble, soit la même image mais avec du bruit visuel, avec des lettres non prononçables, avec un mot d'une catégorie sémantique différente ou avec un mot de la même catégorie sémantique. Et ce qu'on calcule, c'est la différence entre la situation contrôle où l'image est présentée toute seule et les situations test, images avec du bruit visuel, donc la situation 2, images avec des lettres non prononçables, la situation 3, images avec un mot d'une catégorie sémantique différente, situation 4 et même catégorie sémantique. On voit que chez l'adulte, il y a un effet d'interférence entre la situation 2 et 3. quand il y a quelque chose d'écrit, même si ce n'est pas lisible, il y a un effet d'interférence. On ne peut pas s'empêcher de lire. On observe aussi un effet d'interférence qui est intéressant entre situation 4 et 5. La situation 5 générant le plus fort effet d'interférence, c'est-à-dire quand ce qui est écrit est un mot qui est de la même catégorie sémantique. On a du mal à rejeter. Et on trouve exactement les mêmes résultats qualitativement, si ce n'est quantitativement. Les effets d'interférence sont plus importants. Chez les enfants, après 9 mois d'apprentissage, il y a un très fort effet d'interférence quand ce qui est écrit ne peut même pas se lire. Et il y a aussi un très fort effet d'interférence significatif quand le mot qui est écrit est un mot de la même catégorie sémantique par rapport à un mot d'une catégorie sémantique différente. Donc, ces résultats montrent qu'en quelques millisecondes, les enfants, comme les adultes, ont eu accès à la forme et au sens du mot écrit. Autre technique utilisée pour mettre en relief les automatismes, l'amorçage subliminal. Un mot écrit est précédé par une amorce présentée dans un temps qui ne permet pas qu'elle soit captée consciemment, donc très très rapidement. Par exemple, dans une amorce visuelle, pour le mot pomme, une amorce phonologique, un homophone, une amorce sémantique. Or, ces études sont aussi des études de la fin des années 90. Donc, on regarde le décours temporel de l'activation du code orthographique, du code phonologique et du code sémantique des mots chez l'expert. On voit qu'avec une amorce, donc on a le temps d'exposition d'amorce, 103 millisecondes, 50 millisecondes, 67 millisecondes, 200 millisecondes, et l'effet facilitateur de cette amorce. Sur l'orthographe, on a un effet des 33 millisecondes. C'est normal, c'est du visuel, donc on a l'effet le plus rapide. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que l'amorçage phonologique arrive à 67 millisecondes et à cette durée-là, il n'y a plus d'effet de l'amorçage orthographique et l'effet d'amorçage sémantique n'est toujours pas significatif. Il faut attendre 200 millisecondes pour avoir un effet de l'amorçage sémantique. Les mêmes résultats ont été obtenus avec des enfants, avec des durées d'exposition de l'amorce plus longues, 800 millisecondes, ce qui correspond à ce qu'a montré aussi ce matin Patrick Lemaire, où les effets d'amorçage varient dans la durée. Mais qualitativement, encore une fois, c'est la même chose, chez les enfants comme chez les adultes, l'accès au code phonologique d'un mot écrit précède l'accès à son code sémantique. D'autres résultats montrant l'activation irrépressible de la phonologie en lecture silencieuse, des résultats de Jonathan Gringé, Bernard Letté, Dizzy Bertrand et Joannès Ziegler, où on a des enfants, c'est une étude transversale, qui ont été vues en fin de CP, en fin de CE1, en fin de CE2 et en fin de CMA, ils voyaient, dans une tâche de décision lexicale, soit des mots correctement écrits, soit des homophones, dont le train IN ou la neige AI, soit des intrus visuels, REST écrit RETS, ou TALB, écrit TALB. On voit qu'il n'y a pas de progression pour la détection des amorces visuelles. En fin de CP, ils sont déjà à 70% de réponses correctes, contre 20% pour les intrus phonologiques. J'ai publié dix ans avant des résultats identiques, avec une tâche un peu différente, qui était une tâche de décision sémantique, où les enfants devaient rejeter un intrus phonologique, donc un homophone, comme DELO, moyen de transport, écrit AU, comme POM, écrit POM, et les intrus visuels, à la différence de l'étude de Jonathan Gringé, étaient beaucoup plus proches du mot cible, pour dire que la forme visuelle était conservée. Ce qui explique que les résultats sont un peu moins bons pour les intrus visuels dans mon étude prédentielle de Jonathan Gringé, mais les résultats sont exactement identiques. Il y a une différence significative, quelles que soient les sessions, entre les amorces visuelles et les amorces phonologiques. Les enfants ne pouvant s'empêcher d'activer la représentation phonologique du mot écrit. Donc, en lecture silencieuse, le code phonologique d'un mot écrit est activé de façon irréprécieuse, et ce, très fortement, au début de l'apprentissage de la lecture. Ces résultats montrent qu'en quelques millisecondes, les enfants, comme les adultes, ont accès aux codes orthographiques, phonologiques et sémantiques des mots, et de quoi va dépendre la mise en place de ces automatismes, qui renvoient à des connexions nouvelles qui vont se faire dans le CERN. C'est la deuxième partie de l'exposé. Donc, la mise en place de ces automatismes dépend déjà d'une variable environnementale, qui est la transparence de l'orthographe, la transparence des correspondances graphem-phonemes dans la langue. Voir les synthèses de Ziegler et Gaucho Ami en 2005, de David Cher en 2008, et des synthèses dans un livre qui va reparaître chez Duneau, qu'on a fait avec ma collègue Pascale Collet. Donc, les premiers résultats comparatifs sont ceux de Ushago Chouabi, Jean-Émile Gombert et Barrera, pour l'anglais, le français et l'espagnol. Les enfants en sept ans, ils lisent des mots réguliers monosyllabiques. On a les langues et les réponses correctes. 50 % de réponses correctes pour les anglais, presque 90 % pour les français, en lecture de mots, et plus de 90 % pour les espagnols. Donc, on a un effet de la transparence de l'orthographe. Alors, les enfants ont été appariés sur beaucoup de critères. Je passe... Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit que, quand on n'a pas d'appui sur le lexical, car il ne s'agit pas de mots, la différence entre la lecture de mots et de mots est beaucoup plus forte chez les anglais. On voit que les anglais lisent moins de 30 % de mots inventés. Une station de métro, c'est un mot inventé pour les enfants lyonnais qui arrivent à Paris. Donc, les mots inventés, les enfants n'en prennent qu'autre. Les noms propres, c'est des mots inventés. Donc, on ne dit pas... Souvent, j'entends dire, les mots inventés, ça ne prouve rien. Mais si, les enfants, les mots nouveaux, c'est des mots qu'ils n'ont jamais rencontré avant. La différence est moins importante pour les petits français, et elle est quasi nulle pour les espagnols. Donc, plus l'orthographe est régulière, plus il y aura une seule procédure. Il y en a qui disent, les dissociations entre les deux procédures de lecture, c'est un peu ce que dit David Scher, c'est lié à l'opacité de l'orthographe de la langue anglaise. Donc, on a des différences quantitatives en fonction de l'opacité de l'orthographe. Les résultats en anglais sont moins bons que les résultats des enfants français et moins bons que les résultats des enfants espagnols. Mais on a aussi, et c'est plus important, des différences qualitatives. Plus les correspondances graphèmes, phonèmes sont opaques, comme en anglais, plus fortes sont les difficultés d'utilisation de la voie phonologique de lecture, la lecture de pseudomots, et plus grande est la différence entre lecture de mots et de pseudomots. En français, on a un problème de différence d'opacité de l'orthographe entre lecture et écriture. Et il est plus facile de lire les mots que de les écrire. Bon, c'est des résultats que j'ai publiés avec mes collègues en 2003. En lecture, on a des mots réguliers, comme table, des mots irréguliers, très fréquents, comme 7, et des pseudomots, comme table, même longueur, même complexité graphémique. Donc, on a des résultats en milieu de CP, en fin de CP, en fin de CE1, en fin de CE2, et en fin de CM1, pour les réponses correctes. On voit qu'en milieu de CP, ils lisent pareillement les mots réguliers et les pseudomots. Pas de différence. Les performances pour les mots irréguliers, et pourtant très fréquents, comme 7, sont au plâché. Mais en quelques mois, le tableau change fortement. À ce moment-là, les mots réguliers, qui sont des mots et qui sont réguliers, arrivent relativement au plafond. Donc, si on était comme des petits espagnols et qu'on n'avait que des mots réguliers en français, on aurait les mêmes résultats que les espagnols. les pseudomots ont moins progressé, et les mots irréguliers ont également moins progressé. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir qu'avec les mêmes enfants, les mêmes mots, et c'est des données longitudinales, les enfants sont suivis, les mêmes mots, les mêmes enfants, les mêmes sessions, en écriture, l'écriture de mots réguliers n'est jamais meilleure que l'écriture de pseudomots. Donc, une asymétrie très forte entre lecture et écriture en français. En lecture en français, la progression la plus forte est relevée pour les mots réguliers qui ont des correspondances graphem-phonem régulières et qui sont des mots et des mots fréquents. La fréquence seule ne suffit pas. Si la fréquence seule suffisait, les progrès ont été beaucoup plus importants pour les mots irréguliers que pour les pseudomots. La régularité seule ne suffit pas pour faire les résultats pour les pseudomots. Pourquoi l'apprentissage de la lecture est facilité par la transparence de l'orthographe ? Il y a moins de connexions à établir. En anglais, le graphème A se lit de différentes façons, même dans des mots très fréquents. Cake, cat, coal, bove. En espagnol, le graphème A se lit toujours A. En français, le graphème A se lit A, sauf dans des mots où il est muet comme out, c'est un des rares mots fréquents ou autrement des mots empruntés. Pourquoi l'apprentissage de l'écriture est plus difficile que celui de la lecture en français ? Il n'y a qu'une seule façon de lire moto, une fois qu'on a appris la notion de graphème, alors que ce mot peut s'écrire comme moto avec un P au début, avec deux T, avec deux T et E, A, U. Donc, il ne suffit pas de dire que l'orthographe du français a été opaco-transparable. Il faut avoir des données statistiques. Avec Ronald Berman, on a calculé la consistance des relations graphème-phonème et phonème-graphème sur un corpus émanuant de 50 manuels de lecture, avec deux millions d'occurrences en tout quand on compte les mots qui sont répétés. Et plus récemment, donc ça, c'était publié en 2007, et plus récemment, on a regardé ce qu'apporte la prise en compte de la morphologie à la régularité des relations graphème-phonème. La morphologie, c'est par exemple le S du pluriel ou le S de gris qui fait grise ou griserie. Donc, quand on tient compte de ça, on augmente la régularité des relations graphème-phonème et les relations graphème-phonème et phonème-graphème. Donc, on a des données pour dire que le français est une langue qui a des relations graphème-phonème relativement régulière. Alors, la mise en place des automatismes dans les identifications des mots écrits dépend également des capacités de décodage de l'enfant. Stéphane en a parlé ce matin. Ces capacités de décodage ont une incidence sur l'identification des mots écrits et sur la compréhension. C'est le mécanisme d'auto-apprentissage développé par Cher en 1995 et il a un article publié plus récemment. On sait que les bons décodeurs précoces, ceux qui lisent bien des pseudomaux, font des progrès plus rapides que les faibles décodeurs, y compris pour la lecture de mots irréguliers et pour la compréhension. Quand on a compris le maximum de connexions entre graphème et phonème, on a tout le temps pour s'occuper des irrégularités. Troisième point, la mise en place des automatismes dans l'identification des mots écrits dépend des capacités de l'enfant dans deux principaux domaines. Les capacités phonologiques reliées aux capacités de bas niveau en lecture, Franck Ramus en a parlé ce matin, on va y revenir, mais aussi les capacités de prélecture. Là, on n'a pas des intuitions sur quelques études, on en est au niveau des méta-analyses, c'est-à-dire on a les résultats de 200 à 300 études, et on a regardé, moyenné les effets. Donc, on a une méta-analyse d'Elbo-Escarboro en 2003, une méta-analyse du National Institute for Literacy en 2008, et une méta-analyse en 2012 de Melby, Lerwag, Lister et Ulm. Corrélation moyenne entre les prédicteurs en grande section de maternelle et les compétences ultérieures en lecture. Elles sont très élevées pour le niveau de prélecture, plus de points 53 dans une des synthèses, 57 dans l'autre. La connaissance des lettres joue aussi un rôle. Les capacités d'analyse phonémique, parce que dans une écriture alphabétique, ça ne se passe pas au niveau de la syllabe, mais ce qui se passe, les connexions à mettre en place, c'est au niveau des graphèmes et des phonèmes. Mais dans une plus faible proportion, la mémoire phonologique à court terme, la capacité de se rappeler, on le teste le plus souvent, par la capacité de se rappeler des pseudomos de 3, 4, 5, 6 syllabes, et c'est ce qu'a présenté ce matin Patrick Lemaire, en disant que c'est ce qui nous permet de nous rappeler un numéro de téléphone et le temps qu'on le compose. Il ressort d'une synthèse en français, incluant les méta-analyses précédentes, ainsi que d'autres études qui ont porté par exemple sur l'incidence des capacités précoces d'analyse morphologique, que les capacités précoces reliées aux futures capacités d'identification des mots écrits sont les capacités de prélecture et la connaissance des lettres, les capacités d'analyse phonémique, y compris dans les études dans lesquelles on a contrôlé le niveau de prélecture, la mémoire à court terme phonologique, mais dans une moindre mesure. Deuxièmement, les capacités d'analyse phonémique sont plus fortement reliées à l'apprentissage de la lecture à son début que les capacités d'analyse morphologique. Tout à fois, le poids prédicteur de ces dernières augmente avec le niveau scolaire, alors que celui des capacités d'analyse phonémique diminue le plus souvent. Troisième point, les habiletés non-verbales précoces, visuelles, motrices et visiomotrices, tout comme le QI non-verbal, ne sont que faiblement reliées au futur niveau de lecture. Quatrièmement, il n'y a pour le moment qu'une seule étude longitudinale sur l'impact des capacités visio-attentionnelles précoces, toujours précoces, c'est toujours une grande section maternelle, sur le niveau en lecture, donc c'est une étude italienne, mais cette étude pose plusieurs problèmes. Entre autres, les capacités précoces d'analyse phonémique n'ont pas été examinées. Dans une seule, contre des centaines. Quatrième point, autre variable environnementale avec la transparence orthographe, la mise en place des automatismes dans l'identification des mots écrits dépend des méthodes d'enseignement de la lecture qui ont une incidence sur l'identification des mots écrits et sur la compréhension. Encore une fois, on a à ce niveau-là des méta-analyses. La première, c'est celle de Eri en 2001, faite à la demande du Sénat des États-Unis, qui a convoqué une commission d'experts pour faire une analyse de toutes les études qui existaient, montrant quels étaient les entraînements qui marchaient le mieux. C'était repris pour regarder ce qui se passait dans la fenêtre de grande section et avant la grande section jusqu'à ce que c'était par le National Institute for Literacy en 2008. Je vais montrer d'abord des résultats en français avant de passer aux conclusions des deux méta-analyses. En français, on a très peu d'études. On a une étude belge sur 500 enfants qui ont eu un enseignement par une méthode idiovisuelle, qui proscrivait, interdisait tout enseignement du code et un enseignement par décodage. Et les résultats que je vous présente sont les résultats obtenus à un post-test, en deuxième année de primaire, pour la compréhension et pour le décodage. Et c'est le pourcentage de réponses correctes. MSC, c'est Milieux Socioculturels Favorisés-Défavorisés. Donc, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la méthode, les progrès sont identiques en compréhension et en décodage. Il n'y a pas une méthode qui favorise plus la compréhension, la méthode idiovisuelle, ce qui était supposé être le cas. Il n'y a pas une méthode qui facilite plus le décodage, la méthode du décodage. Compréhension et décodage vont de pair. Deuxième résultat important, pour les enfants de milieux défavorisés, la progression en décodage et en compréhension est plus forte quand ils sont exposés à une méthode centrée sur le décodage. Comme je dis des fois en plaisantant, si on veut effacer l'échec scolaire dû au milieu, on n'a qu'à exposer des enfants de milieux socio-culturels favorisés à une méthode idiovisuelle et les enfants de milieux socio-culturels... Regardez, c'est les résultats qui sont là. Milieux socio-culturels favorisés, méthodes idiovisuelles, milieux socio-culturels défavorisés, méthodes centrées sur le décodage. Il y a quand même des méthodes qui marchent mieux et il faudrait en tenir compte dans l'éducation nationale. Les conclusions des méta-analyses. L'enseignement systématique des correspondances graphem-phonem est plus efficace que les autres méthodes. Les enfants exposés à ce type d'enseignement obtiennent des résultats supérieurs en décodage et en compréhension écrite à ceux qui ont bénéficié d'autres méthodes. L'impact de ce type d'enseignement est plus fort lorsqu'il débute précocement. Il faudrait vérifier avec nos collègues allemands. Il n'y a pas eu de vérification de ce point. Cet enseignement est particulièrement bénéfique pour les enfants à risque de difficultés d'apprentissage de la lecture, que ce soit pour des raisons linguistiques ou sociologiques. Et enfin, ce qu'avait bien vu Montessori, les entraînements précoces à l'analyse phonémique facilitent l'apprentissage de la lecture surtout quand les enfants peuvent en plus manipuler les lettres correspondant au phonème. C'est ce qu'a montré très bien Édouard Chantas dans plusieurs études. En résumé, l'automatisation des procédures d'identification des mots écrits dépend de la transparence des correspondances graphèmes, phonèmes et de la fréquence des mots, des méthodes d'enseignement de la lecture, celles centrées sur le décodage, donnant les meilleurs résultats, des capacités phonologiques de l'enfant dans tout domaine, capacités de décodage, capacités d'analyse phonémique et de ces capacités de prélecture. Alors, pour revenir aux relations entre identification des mots écrits, compréhension écrite, compréhension aural et vocabulaire, je vais présenter des résultats de deux études. Qu'est-ce qui explique le niveau de compréhension en lecture ? On a les résultats d'une étude en cours avec Édouard Gentas sur 400 enfants de fin de CP scolarisés dans des zones d'éducation prioritaire. Si on a le pourcentage de variances en compréhension écrite dénoncée, expliquée par différents facteurs qui ont été évalués. Le décodage, c'est massivement en fin de première année les capacités de décodage qui expliquent les capacités de compréhension écrite. Une plus faible proportion est expliquée par le vocabulaire et la compréhension orale. et une partie est partagée par l'ensemble de ses compétences. Donc ça, c'est des résultats premières primaires sur une population très particulière. Les résultats obtenus par Maryse Bianco, qui devraient paraître bientôt, sont les mêmes. Ils montrent qu'en fin de première primaire, c'est essentiellement les capacités de décodage qui expliquent les capacités de compréhension en lecture. Ici, on a des résultats qui montrent l'évolution entre le grade 1 et le grade 6. Chez le débutant, la compréhension en lecture dépend de ses capacités de décodage et d'analyse phonémique, ce qui a été pris en compte dans cette étude. Chez le lecteur plus avancé, grade 6, elle dépend du niveau de vocabulaire, donc il va y avoir une inversion en quelque sorte des prédicteurs, et du niveau de compréhension orale. aussi de la lecture de mots irréguliers, on est en anglais, on n'a pas les mêmes données en français pour le moment, mais également encore, au grade 6, du décodage et des capacités de décodage et d'analyse phonémique. Donc ça, c'est des résultats d'Ouellet et Bers de 2010. Pour avoir un niveau de compréhension écrite ne dépendant que faiblement des capacités de décodage, il faut avoir automatisé les procédures d'identification des mots écrits, et c'est un des objectifs de l'école primaire. Question pour les ateliers, j'arrête là. Comment faciliter l'apprentissage de la lecture, identification des mots écrits et compréhension ? Quels axes privilégier pour la formation des enseignants ? Quels outils mettre à disposition ? Et comment travailler en même temps lecture et écriture, étant donné les différences de consistance entre les CGP utilisées pour lire et les correspondances phonèmes graphèmes utilisées pour réécrire ? Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !